Dans le grenier de la maison de mes parents, j'ai retrouvé des bobines de film Super 8. Dans les années 70, mon père a acheté une caméra avec tout le matériel, le projecteur sonore, la visionneuse et la colleuse. Il filmait les réunions de famille. Je me souviens très nettement du film de ma communion solennelle dans la cathédrale de Bayeux. Il faisait le montage et réalisait des génériques en animation, avec des lettres en plastique de couleur aimantée. Il s'était fabriqué un petit studio de prise de vue dans le garage avec un éclairage bricolé. Ces films existent toujours, mais ils sont invisibles. J'ai commencé à filmer plus tard au lycée avec des copains de classe. J'ai retrouvé ce film que j'ai fait numériser. Nous avions écrit le scénario et je me souviens d'avoir tourné dans un musée de la ferme à Sainte-Mère-Église dans la Manche. Nous dormions sur place, dans le décor. J'avais suivi des stages animés par des conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports. Ils nous avaient prêté le matériel et donné des pellicules Codachrome. Ça coûtait cher à l'époque. Ensuite, j'ai fait le montage. Je me souviens que chaque plan était coupé et épinglé sur un carton, numéroté, listé avant d'être repris et scotché à la suite d'un autre plan. Chaque coupe était presque définitive. Alors qu'aujourd'hui, avec le montage numérique, chaque action virtuelle est réversible. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'origine de ma pratique du journal filmé est dans ses films Super 8. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.